l'exposition tourne sur la notion de passage mais si on a plutôt l'idée d'un obstacle avec cette mer de sable oui bien sûr mais je pense que pour pour traverser quelque chose je pense que s'il n'y a pas d'obstacles il n'y a pas de intellectuellement il n'y a pas de démarche non plus de de savoir de questionnement et autres ici à partir du moment où il ya des obstacles on se trouve confrontés à une problématique donc on se questionne donc pour moi les meilleurs chemins sont les chemins où justement ce ne sont pas des lignes droites quel regard l'artiste porte porte sur la science au fait je suis très très curieux du domaine scientifique je suis pas scientifique donc quelque part ce qui m'intéresse c'est ce qui me pose des questions moi je parle pour répondre aux questions eux sont là pour répondre à des questions moi je pose des questions donc la science ici même me provoque puisque quelque part il ya plein de choses dont je n'étais pas au courant il ya des rebondissements entre images images réalisées instinct et science c'est assez bizarre parce que les scientifiques sont peut-être moins instinctif que que l'artiste peut-être plus instinctif oui bien sûr oui il ya un grand questionnement en effet sur la vie et la mort puisque bon voilà moi je n'ai pas conscience facile j'ai conscience de la mort mais je ne sais pas comment les choses se déroulent ici c'est vrai que j'ai voilà je me retrouve dans des laboratoires on fait des expériences seulement sur la mort et eric au brugge a fait expérience sur des cochons justement qui se décompose et on voit un peu le processus et moi je trouve ça rassurant quelque part d'avoir les scientifiques autour de nous parce que quelque part on il ya un prolongement dans notre dans notre vie on se dit il ya peut-être même une vie après la vie puisque les scientifiques sont plus proches de cette ce concept là qu'un concept de finalité des choses bon Sous-titrage ST' 501